Des enfants de Makoko, un bidonville au Nigeria dans une pirogue sur le chemin de l'école. Et pour cause, leur école est située sur l'eau. La structure, de forme pyramidale, est soutenue par environ 200 barils faites en matière plastique, de quoi lui permettre de résister aux conditions météorologiques. Cette école flottante a été construite pour favoriser l'accès à l'éducation des enfants dans les zones lacustres. Nous ne construisons que sur pile et en acier. Personne n'a connu l'école flottante, sur une structure flottante. Parce qu'au moment où ils ont commencé à construire l'école, tout le monde disait que c'était incroyable. Il fallait voir pour croire. Les élèves ne cachent pas leur joie de fréquenter cet établissement scolaire exceptionnel. Je n'avais jamais vu une école flottante auparavant. Et quand je l'ai découverte, j'ai obligé mes parents à m'inscrire dans cette école. J'aime cette école. Cette école est opérationnelle depuis novembre 2015. Autre motif de satisfaction pour les élèves, la gratuité de l'enseignement dans ce bidonville affectueusement appelé le Vénice du Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada